7 animaux les plus incroyables pour sa transparence Numéro 7. Méduse en cristal Les différents types de méduses sont probablement les plus communs des animaux transparents. Il y a beaucoup de belles méduses dans le monde qui sont transparentes ou translucides. C'est l'une des plus anciennes espèces animales sur Terre, et également ont une capacité unique de se régénérer lorsque vous les coupez en deux. Les méduses n'ont pas de cerveau mais des réseaux nerveux capables de détecter les changements dans l'environnement. Il faut savoir que la méduse en cristal est l'un des animaux bioluminescents de la planète Terre. Numéro 6. Grenouilles de vert Les grenouilles transparentes sont quelque chose de si rare qu'on aurait du mal à y croire. Et pourtant, elles habitent dans le sud des États-Unis. Elles portent le nom de grenouilles de vert, et font partie de la famille des amphibiens centrolonides. Ils montrent beaucoup de leurs organes internes, tels que le cœur, le tractus gastro-intestinal et le foie. Elles sont généralement de couleur vert lime, mais il existe un grand nombre de ces créatures qui sont entièrement transparentes, de sorte que leurs organes et leurs cœurs sont tout à fait visibles. Numéro 5. Casside Cette espèce, ainsi que de nombreux autres du genre charidotella, possède une propriété particulière, une coquille transparente. Mais pas complètement invisible. Cette coquille dure révèle des tons colorés. Chez d'autres espèces, la coquille transparente aide le coléoptère à se camoufler comme s'il s'agissait d'une tâche de légumes. La couleur de ce genre change plusieurs fois dans la vie du coléoptère, bien en période de reproduction, et quand ces animaux sont stressés. Le mécanisme n'a pas encore été étudié, mais il pourrait aider ces insectes à communiquer entre eux. Numéro 4. Calmar de vert Une des créatures les plus intéressantes des profondeurs marines, le calmar de vert, a une apparence transparente unique. Il y a environ 60 types différents de calamars de vert observés principalement dans les profondeurs moyennes de l'océan. Si vous analysez de près glace squid, vous ne verrez qu'une glande digestive en forme de cigare, un poids pour le calmar. Vous ne saurez jamais qu'un calmar de ceci nage à côté de vous. Vous analyserez un animal transparent nageant sans ombre. Et la plupart des calmar de vert sont bioluminescents. Numéro 3. Cilure de vert Il est également connu comme poisson chat fantôme. Le cilure de vert est un poisson d'aquarium transparent, très populaire grâce à son originalité, comme les autres poissons de vert. D'origine asiatique, il affectionne les eaux douces. Très sensible à la qualité de l'eau et aux produits chimiques, il n'existe pas de variété colorée. Le cilure de vert est un poisson transparent dont le corps reflète la lumière et renvoie des couleurs irisées. Il possède deux barbillons lui permettant de localiser sa nourriture. Il a généralement un corps allongé sans pigments. Numéro 2. Salpide Le salpide est un tunicier pélagique en forme de tenneau. Son nom ordinaire est salpe. Sa structure corporelle gélatineuse l'aide à se déplacer en contractant et en pompant de l'eau à travers son corps. Les salpes vivent dans des eaux froides et on peut les voir se déplacer seuls ou en colonie, formant de longues chaînes. Bien qu'ils ressemblent aux méduses de par leur consistance et leur mode de déplacement, ils sont plus proches des vertébrés simples, en effet ils possèdent ce qui semble être une forme primitive de système nerveux, qui leur vaut d'être étudié. Numéro 1. Papillons de vert L'un des plus beaux papillons du monde a des ailes transparentes, car leur tissu ressemble à un vert. Ces beaux papillons passent souvent inaperçus à des yeux ordinaires et insouciants. Ces ailes transparentes aident le papillon à elle de vert à se protéger des prédateurs car il est extrêmement difficile de le suivre en bol. Ces papillons sont principalement observés au Mexique, au Panama et en Colombie. Cependant, ils parcouraient de longues distances pendant la migration et peuvent donc également être vus en Floride. Ils sont une espèce très unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada